Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la matinale ludique du vendredi avec des invités exceptionnels puisque nous avons juste à côté de moi Ludovic, bonjour. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. De Creative & Cool, tu n'es pas venu tout seul puisque au bout de la table, nous avons deux autres personnes, Lionel et Stéphane qui sont présents avec nous, de Creative & Cool, on n'entend pas grand chose parce que vous savez quoi ? J'ai oublié d'allumer les micros, les micros invités semblent éteints, non ils ne semblaient pas éteints, ils étaient éteints et on va les remettre, voilà ils se sont remis maintenant, on va pouvoir redire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. On est tous ensemble pour vous parler d'un éditeur que vous ne connaissez pas forcément, Creative & Cool, je ne sais pas si ce nom vous parle à vous qui êtes derrière votre... derrière votre... devant votre téléviseur ou votre ordinateur ou votre téléphone, c'est un éditeur qui existe depuis un an je crois, c'est ça ? C'est ça, on a commencé en tant que distributeur, voilà, et puis là depuis le 15 août il y a eu du grand changement puisque il y a des nouveaux associés qui sont arrivés et on a décidé de se focaliser sur le monde de l'édition et on a arrêté la distribution. Alors nous avons des... vous êtes présents ce matin comme tous les jours, il y a des gens qui nous suivent, qui parlent avec nous et des gens répondent à la question est-ce que vous connaissez Creative & Cool ? On a du honnêtement non, non je ne crois pas connaître. Vu au flip l'année dernière, nous dit Brenda, nous avons Rachel qui dit bah oui, bien sûr que je connais Creative & Cool, Rachel de Neolidis, qui connaît tout le monde Rachel, mais c'est son métier de connaître tout le monde. Ça fait un an, vous avez arrêté la distribution, on va parler de tout ça, on va raconter l'histoire, vous voyez le menu qui est indiqué en dessous, on vous parle de nos invités, on les présente individuellement, on vous parle de l'histoire déjà de Creative & Cool, en un an il s'est passé des choses mais elle a commencé avant forcément, ce sont des rêves aussi, c'est ce qu'on aime bien partager avec vous toute cette histoire. Ensuite, quelques jeux emblématiques, alors ça sera surtout un, et ceux qui vont arriver derrière, qui très prochainement, qui arriveront dans vos boutiques, on parlera en dehors du jeu de ce que vous faites, parce que Creative & Cool, ce n'est pas que du jeu de société, il y a d'autres dimensions. Il y a d'autres choses, oui, les vêtements ludiques, et puis les accessoires type porte-clés. On en parle juste après, et on terminera avec un petit portrait ludique pour mieux vous connaître, on vous posera quelques questions autour de vos jeux préférés, moi j'aime bien faire ça, parce que ce que nous recevons aussi aujourd'hui, ce sont des joueurs, et des joueurs ont plein d'avis, plein de souvenirs, plein de parties autour de la table, en club de jeu, notamment, je crois que vous connaissez du club de jeu, on va commencer par ça, vous avez un club de jeu vers Angers ? Voilà, on a deux clubs de jeu, un à Angers, et puis on est dans un petit village à côté, où on se retrouve tous les vendredis soirs. Sans exception, tous les vendredis, il y a toujours... Voilà, ce soir, il y a un club de jeu, je ne sais pas si on sera rentrés, puisque c'est un peu loin, et en tout cas, oui, voilà, on a deux clubs de jeu avec qui on s'éclate bien, et puis du coup, on fait des belles rencontres, puisque aujourd'hui, Creative & Cool est renait grâce à cet associé du club de jeu. Je me souviens de ma partie de Reigns avec Rachel, le dit Brenda, alors on reparlera de Reigns, vous verrez, il y a des choses qui ont changé un peu, ils ont fait le plus beau vert ensuite, et puis, les avis commencent à arriver sur le chat, et les avis de couleur, vous le savez, ce sont toujours les plus importants dans le jeu de société. Vous jouez quelle couleur ? Tiens, petite question, c'est vrai que je ne vais pas poser cette question pour le portrait ludique, mais elle est importante, il faudrait que je la rajoute. Jaune. Jaune ? Oui, noire. Noire. Et moi, je n'ai pas de couleur. Ah, c'est presque un défaut, franchement. Alors, j'avais le vert, et en fait, plusieurs fois, quelqu'un a voulu prendre le vert, et je lui ai laissé, et en fait, je me suis tellement fait avoir, je pensais jouer les verts, et ma stratégie était un peu foutue à cause de ça, donc du coup, maintenant, je prends tout ce qui passe. Oui, c'est ce que je dis de temps en temps, puis en vrai, comme je ne joue que les bleus, au bout d'un moment, je vous ai de reconnaître que, bon, ok, ça fait une demi-heure que je déplace le jeton de mon adversaire. C'est important d'avoir sa couleur. Si vous êtes rentré à temps pour la soirée jeu, vous y allez ? Moi, je vais aller faire un coucou, en tout cas. Après, la fatigue va peut-être me faire donner raison et rentrer chez moi, surtout que la semaine prochaine, on est au festival de jeu à Angers, pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, donc on va peut-être se reposer un peu. Alors, on va commencer par parler de nos invités et apprendre à mieux vous connaître. On va commencer par le bout de la table. Lionel, on te connaît un peu, moi, j'ai souvent eu l'occasion de te rencontrer en festival, ailleurs. J'ai été abonné à Plateau pendant un moment, notamment, tu étais rédacteur dans Plateau. Voilà, j'étais crudiqueur de Plateau pendant dix ans. Je vais régler ma caméra pour ça, mais je te laisse parler. Et puis, à côté de ça aussi, je suis pas mal dans le milieu ludique. Je interviens souvent sur les réseaux, sur TrickTrack, notamment, sur le pseudo Oslo, s'il y en a qui me connaissent. Voilà, donc pas mal dans le milieu du jeu depuis quelques temps, ouais. Ça m'a l'air quand même un peu plus droit. Je sais pas si c'est parfait, mais non, ça pense de l'autre côté. Mais c'est bien, ça qu'on pense. C'est pas évident à faire ça en live. Ça, c'est parce que je dérivais à la dernière seconde avant de lancer l'émission. C'est pas très très malin. Et bientôt, auteur, nous dit Rachel, qui est au courant de tout. Oui, tout à fait, ouais. Parmi les jeux qu'on va sortir prochainement, donc qui a prévu pour l'année prochaine, le jeu Paneveggio, qui est un jeu expert sur le thème des luthiers, fabriquer des violons, en suivant une partition de musique qui va reprendre les actions du jeu. Le jeu est bien avancé, mais on a tout un travail encore graphique à faire. Voilà, ça c'est un gros jeu. Là, on sent, on en reparlera à la fin de l'émission, dans le portrait ludique, on sent que tu es un joueur amateur peut-être de jeux un petit peu plus costaud. Oui, je suis plutôt, oui, voilà. J'ai plusieurs protos en com, en général, le jeu, c'est simple et ça arrive toujours à un jeu type expert, voilà. Stéphane, toi, tu... Quel rôle joues-tu dans le monde du jeu ? C'est ça qu'on veut savoir. Alors moi, je suis entré dans le monde du jeu en 2008 avec les aventuriers du rail, qu'on m'a fait découvrir. J'ai découvert les jeux modernes à ce moment-là. J'ai intégré assez rapidement une association de jeux de société. Oui. Qui, à l'époque, était Mémory, près de Nantes. Oui. Et ça faisait une heure de déplacement. Du coup, on a créé l'association Mémanger avec deux autres amis. Et donc, on joue tous les vendredis, effectivement. Et en plus de ça, on fait des animations en barrageux et des animations dans les festivals à l'entour. Et là, actuellement, tu es en retraite, c'est ça ? Je suis retraité militaire, oui. Ça fait déjà 20 ans. 20 ans déjà. Donc, tu as un peu plus de temps, peut-être, pour gérer des choses. Voilà, je ne suis plus disponible pour faire différentes activités. Je m'occupe de notre site Internet. Oui. Je m'occupe des réseaux sociaux Instagram. Parce qu'on s'est partagé un peu les réseaux sociaux. Il y a de quoi faire, sur Instagram. Oui, il y a de quoi faire. Et voilà. Voilà, donc pas mal d'activités. Un truc qu'on n'a pas dit au départ, au lancement de cette émission, c'est que vous n'êtes pas que trois dans Creative and Cool. Et c'est peut-être important de le signaler aussi. C'est une maison d'édition dans laquelle il y a pas mal de membres, aujourd'hui. Combien de personnes ? Nous sommes sept. Sept personnes. Voilà, sept et tous issus du même. On s'est rencontrés tous au club de jeu. Et en fait, on va pouvoir le raconter tout à l'heure, mais ce sont déjà des personnes qui travaillaient avec moi dans l'ancien Creative and Cool. Voilà, donc naturellement, je leur ai proposé de reprendre la suite avec moi. Et ils ont tous accepté parce qu'on avait des super projets en cours. Et on a aussi, enfin, on a vraiment envie. Et voilà, non, non, ça se passe plutôt bien. C'est un bon démarrage. On va parler de ça parce que c'est dingue en fait comme histoire. Le fait d'être sept dans une maison d'édition, mais sept copains, on l'a compris, sept du club de jeu, de gens qui se connaissent, qui jouent ensemble, qui passent du temps, qui ont déjà vécu plein de choses. Parce qu'autour de la table, c'est un accélérateur de vie commune, le jeu de société. On en a tous conscience. Nous, on sait que l'on vit des choses, mais là, ça va au-delà. Parce que maintenant, vous vous déplacez en festival avec vos jeux sous le bras, avec votre marque sur le dos quand vous avez les t-shirts et vous en avez souvent. Et le plaisir de présenter ça aux joueurs. Ah oui, c'est toujours un plaisir. On était à Vichy la semaine dernière avec tout le côté professionnel. On a eu un super accueil. On a aussi un super accueil avec nos distributeurs Pixie Game. C'est la première fois qu'on les rencontrait en réel et ça a été vraiment super chouette. Et réellement, quel pied de retrouver ce monde ludique que ça fait un an que je connais réellement. Donc, c'était vraiment un pur bonheur. Alors toi, Ludovic, tu as une activité à côté du jeu de société ? On a tous une activité à côté du jeu de société. On travaille tous. Et moi, je suis responsable comptable dans une association. D'accord. Donc, ça aide aussi. Tu sais qu'on est un petit peu en comptabilité. Quand on lance une maison d'édition, c'est presque le domaine dans lequel c'est vrai que c'est bien de s'y connaître un peu en jeu. Mais là, on s'y connaît tous en jeu de société. Mais c'est pas mal d'avoir quelques références d'un point de vue administratif. En fait, on est 7 et on a tous des compétences. Donc, moi, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité. Après, on a Lionel qui est informaticien, qui est développeur. On a Stéphane qui est retraité, mais surtout qui est touche à tout et qui s'intéresse vraiment à plein, plein de choses et du coup, qui a pas mal de compétences. Voilà, on a Laurent qui est un grand expert du jeu. Vincent qui est acheteur dans le monde du travail et du coup, qui s'occupe de la partie fabrication chez nous. On a Sébastien qui, lui, est photographe, monteur vidéo et plein de choses comme ça. Alors, à titre amateur, mais on peut même dire semi-professionnel parce qu'ils se débrouillent vraiment bien. Et puis, on a aussi Cédric qui, lui, est dans son travail. Il est organisateur, en fait. Il organise les services, comment ça se passe. Donc, il est là pour nous driver quand on part un peu en vrille parce que des fois, les réunions, ça part un peu en vrille. Ah bon ? Ben, disons qu'on est très... On a beaucoup d'idées. On a plein de choses à dire. Donc, de temps en temps, on s'écarte du sujet et puis, il est là pour tous nous recadrer, quoi. Voilà. Cette personne, c'est à la fois un avantage parce que, du coup, on peut être rapide. Par exemple, là, Vichy, on l'a préparé en trois jours. En trois jours, quasiment. Les roll-up, les suites. Donc, c'est une force quand c'est comme ça. Après, ça peut être une faiblesse quand il peut y avoir des tensions qui se mettent en place. C'est vrai que, par exemple, à l'avoir Cédric dans l'équipe qui est habitué justement à faire du travail de coaching d'équipe. Je pense qu'il ne faut pas nous apporter. Donc, c'est ça qui est cool dans le projet. C'est qu'on s'entend bien. Oui. Parce qu'en même temps, on a des compétences qui se complètent, quoi. C'est ça. C'est qu'on fait vraiment... On est une bande de potes, comme on dit. C'est vrai. Mais on fait tout sérieusement et avec un certain professionnalisme, quand même. Voilà. Alors, on rentre tous dans le monde du jeu pour la plupart. Même si moi, j'ai une petite expérience. Il a une plus grosse expérience que moi. Mais on fait tout avec sérieux, en tout cas. Oui, parce que quand on regarde de l'extérieur, souvent, moi, j'ai des habitudes. C'est-à-dire qu'on me dit qu'on est pas mal de copains dans une boîte. Je me méfie un peu à chaque fois. Je me dis que ça ne va pas être simple, ça, parce qu'il y a des rapports sociaux. Mais à la limite, peut-être que c'est plus facile. Je ne me rends pas compte. Ce n'est jamais facile de travailler avec ses copains. Mais là, vous êtes un peu entre les deux. On sent qu'il y a à la fois le travail, le fait de brouillir des jeux. Mais si les rôles sont bien définis, c'est sans doute plus simple. Et ce côté, on se retrouve en club de jeu, on vit une aventure ensemble. C'est ça. Après, on dissocie un petit peu les deux quand même. C'est-à-dire qu'en club de jeu, quand on se retrouve le vendredi, on joue. On parle très succinctement de ce qu'on fait sur Creative in Club parce qu'on a d'autres moments pour ça. On en parle un peu parce que forcément, les autres copains nous posent des questions. Vous n'avez pas ces trois quarts d'heure de fin ? C'est le moment où on se dit « Allez, j'y vais ! » Et puis, on se retrouve debout devant la porte et ça part pendant trois quarts d'heure. Vous n'avez pas ça ? Mais c'est vrai que quand on arrive, on arrive vraiment dans le mode on est joueur, on a envie de passer du bon temps à jouer parce qu'avant tout, on est des joueurs. Oui. Voilà. Je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent se reconnaissent un peu dans ça, tous ceux qui vont en club de jeu notamment, dans ce sentiment d'appartenir à une équipe de gens qu'on n'a pas choisi nécessairement au départ. Alors là, j'imagine que pour la maison d'édition, forcément, il ne suffisait pas de lever le doigt pour rentrer dans la boîte. Non, non, non. Alors là, c'est moi qui fais le casting. Si on peut dire ça comme ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que Creative & Cool, il y a un an, voilà, j'avais un autre associé qui n'était pas du tout du monde du jeu. Alors, on va rentrer dans l'histoire de Creative & Cool. Je change, hop, menu, hop, deuxième catégorie. Non, mais c'est le moment. C'est bon. On a lancé cette rubrique. Les transitions. Donc, voilà. Donc, j'étais avec Christophe, mon ancien associé qui était aussi mon dirigeant sur d'autres sociétés où j'étais le directeur financier qui, il y a quelques années, je lui ai dit « Tiens, j'adorerais rééditer Gueule Noire, un jeu que j'adore et qu'on n'arrive pas à trouver. » Donc, il ne connaissait rien au monde du jeu. On est allés tous les deux à Cannes, voilà, au festival. Il a adoré cette ambiance. Et du coup, il m'a dit « Ouais, il a adoré. » Il m'a dit « Bingo, on y va. » C'est parti. Donc, on est parti dans cette aventure-là. Et lui, il vient aussi du monde du jeu vidéo et il a monté des structures de distribution de jeux vidéo. Il a dit « Pourquoi pas se lancer aussi ? » Ça, c'était il y a deux ans. C'était pas ce Cannes, c'était le Cannes d'avant. C'était il y a même trois ans. C'était ça en 2021. Non, 2022. C'était en 2022, effectivement. Et donc, on a démarré « Colbaron ». Oui, alors « Colbaron », c'était auparavant. « Bugle Noir », effectivement, je pense qu'il est toujours connu sous ce titre. Je ne sais pas, parce qu'il y a eu toute une aventure, « Colbaron », il y a eu surtout un financement participatif. Vous avez commencé avec un financement participatif. La possibilité pour les amateurs du jeu, parce qu'il avait connu un vrai succès lors de sa première édition chez Gigamic. C'est Kramer Kissling, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, des auteurs qu'on connaît bien, qui sont des... Bah, c'est des classiques pour nous, les jeux de Kramer Kissling, notamment Tical, par exemple, pour en citer un, mais il y en a beaucoup d'autres. Ah oui, je pense qu'on pourrait faire la liste, mais on aurait passé d'une heure, tout le monde qu'il y en a. Il y aura vite des souvenirs, à chaque jeu. Oui, oui. Mais donc, on a commencé comme ça, on a adoré l'expérience et du coup, on a continué et Christophe a voulu monter la maison de distribution. Donc, on a créé une entité à côté qui s'appelle Creative & Cool, qui a maintenant, elle, a un an. Donc, au départ, tu dis à côté parce qu'il y avait deux structures, c'est ça ? Il y avait deux structures, voilà. En fait, à l'intérieur des sociétés de Christophe, on avait créé Pass ton tour game, qui était l'éditeur. Voilà, donc il y avait édité Reigns, Colbaron, L'Aventure Fabuleuse et Quadri. Et Gole Noir, donc. Voilà, c'est ça, Gole Noir, Colbaron, voilà, exactement. Et à côté, du coup, on s'est associé et on a créé Creative & Cool pour la distribution. Pour la distribution. Et c'est là qu'on insiste dessus parce que c'est le début de l'aventure, une aventure multiple, ambitieuse, indirectement. Et c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est pas si simple de créer quelque chose avec des copains. Là, vous étiez dans la formule deux personnes, deux copains. Et on n'était pas deux copains, c'était à la base, c'était mon dirigeant de mes autres sociétés. D'accord. Ah, tu l'as embarqué là-dedans, dans cette aventure du jeu de société. dans cette aventure et d'ailleurs, quand même, merci à lui parce que c'est aussi un peu grâce à lui qu'on est là parce qu'il a donné l'élan finalement. Malheureusement, en fait, au mois de juin, toutes ces sociétés ont été perdues. Voilà. Une liquidation. Une liquidation totale de toutes ces sociétés dont Passe ton tour game. Voilà. Mauvaise nouvelle parce que vous avez travaillé pendant un an pour sortir des jeux. Il avait une ambition qui était assez forte. Il m'a dit derrière d'avoir pas mal de jeux qui sortent pour avoir rapidement un catalogue et commencer la distribution. La distribution ne se fait pas avec un seul jeu. Quand on se lance dans la distribution, il en faut pas mal. On en avait quelques-uns. je crois qu'on en avait huit ou neuf en distribution parce qu'on avait Fairplay Edition qui était avec nous. On a eu Contro-Jéme un petit moment parce que juste après, du coup, ça a fermé. Voilà. On a eu aussi Édition 3ème degré avec Tap l'Étape qui nous ont fait confiance. Donc, en fait, on a fait six premiers mois vraiment un super démarrage puisque j'étais le seul quasi à tourner en France. C'était toi le représentant. C'était moi le représentant. En fait, la journée, je parcourais les magasins et la nuit, je faisais mon vrai travail. Voilà. Donc, en fait, ma journée commençait à 8h et elle se terminait à 1h du matin à peu près. Avec un patron qui était à l'écoute du coup puisqu'il était dans les deux boîtes. Voilà, c'est ça. J'avais cette chance-là. Voilà. Mais c'était fatigant quand même. Et donc, on a fait un super démarrage parce qu'en six mois, on a dû vendre l'équivalent de 6 000 jeux au total, un mois tout seul. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Et bref, au mois de juin, voilà, tout s'arrête. Et du coup, Christophe a voulu repartir vraiment dans le monde qu'il connaissait et du coup, m'a proposé de reprendre Creative & Cool. Voilà. Donc là, on est en juin. Voilà. On résume pour ceux qui viennent d'arriver parce qu'il y a plein de gens qui arrivent en cours de matinale. On est toujours avec Creative & Cool. On vous raconte une histoire ludique, une histoire ludique que vous pouvez vivre aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont posées à un moment. La plupart de ceux qui nous regardent, la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans le monde du jeu ont été des joueurs avant, des joueurs de club, des joueurs de groupe qui à un moment se sont lancés dans une expérience professionnelle. Parfois en la créant de toutes parts. C'est mon cas. L'expérience qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a créé en interne. Parfois en rejoignant une maison d'édition. Parfois avec des projets qui vous attendent, de nouvelles aventures. Et cette aventure-là, on en parle aujourd'hui, l'aventure de Creative & Cool qui est plutôt originale puisqu'elle a commencé par un distributeur, l'envie d'être distributeur et éditeur en même temps et qui s'ouvre ensuite en juin de cette année en devenant éditeur. Éditeur, voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, Christophe m'a proposé de récupérer Creative & Cool. La distribution, c'est super. Moi, j'ai rencontré des super personnes. C'était vraiment génial. Mais ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas mon métier premier. Et du coup, moi, je voulais vraiment à la base être éditeur. Donc là, on se retrouve en juin avec l'envie d'être éditeur, donc le choix de devenir éditeur. Juste avant, est-ce qu'il y a un regret sur cette première période ? Est-ce que tu le vis bien quand tu repenses en disant « J'ai travaillé pendant un an sur pas mal de choses qui finalement se sont arrêtées. » Des jeux comme Reigns, Cole Baron et quelques autres, j'ai plutôt senti d'aventure. L'aventure fabuleuse. Oui, c'est des jeux que vous avez pour l'instant perdus. Alors, ce n'est pas pour l'instant ceux-là sont perdus. Ils sont perdus, vraiment. Vous avez travaillé dessus, vous les avez éditées et ils ne sont plus à vous. Non, alors non. Ils ont été vendus aux enchères, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils ont été... De stock. À cause de la liquidation, on est allés aux enchères, on a essayé mais les prix se sont envolés. On voulait les sauver comme on en parlait hier. Moi, je voulais surtout les sauver pour les auteurs. Oui. Parce que là, malheureusement, tout est perdu pour tout le monde. Et donc voilà, on voulait les sauver. Malheureusement, on n'avait pas les fonds pour. Ça s'est envolé les prix. Voilà, il y a une vente aux enchères. Moi, je ne savais pas tout ça. J'ai appris ça hier. Je trouve ça passionnant. J'ai appris des choses aussi parce qu'il y a une vraie question qui se pose vis-à-vis des auteurs et on n'avait pas la réponse. Donc on va parler dans le vide là. Mais effectivement, quand on vend des jeux aux enchères, quand une société est liquidée, donc c'est l'État qui va organiser une vente aux enchères. C'est ça. N'importe qui peut participer. Parfois, ce sont des gens qui organisent des ventes privées, c'est des grossistes qui vont récupérer les jeux pour les vendre eux-mêmes à un prix défiant toute concurrence. Mais les auteurs ne seraient pas pris en compte. On n'est pas sûr, nous. Alors en fait... Enfin si, sur les ventes aux enchères de ce type-là, non. Non, il semblerait qu'en fait, voilà, les auteurs seront pris en compte une fois que toutes les dettes seront payées. Donc malheureusement... Oui, c'est dans les dettes. Ça fait partie des dettes de l'entreprise, mais je l'ai vécu moi en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est le dernier en général. Et il y a de fortes chances que si l'entreprise a été liquidée, on va commencer par payer les dettes à l'État, c'est le premier, les créanciers éventuellement ensuite et les auteurs. Il y a peu de chance qu'ils soient payés un jour. Même aucune chance puisqu'on n'arrivera jamais à retrouver suffisamment d'argent. Mais ça, c'est sidérant de se dire que vous êtes auteur d'un jeu de société, vous avez créé le jeu avec l'éditeur, évidemment, parce que la part de l'éditeur est importante, vous ne toucherez rien. Je trouve ça incroyable. Votre jeu continue à être vendu, mais vous ne toucherez rien. Rien du tout. C'est fou. Je ne savais pas que c'était comme ça à ce point-là et ça me sidère complètement. C'est vrai. En tout cas, il semblerait que ce soit comme ça, oui. Donc c'est pour ça qu'on voulait récupérer les jeux. Non, ce n'est pas de votre fait. J'insiste vraiment là-dessus. Là, c'est la société d'avant. Là, vous vous êtes relancé. Donc tu as récupéré Creative & Cool. Voilà, Creative & Cool et j'ai réussi parmi tout ça à sauver quand même Quadri puisqu'en fait, là, on avait les fonds avant la liquidation de tout racheter. Voilà, Quadri. Voilà, donc... Donc ça, ça s'est fait avant la liquidation. Avant que la société disparaisse. Vous avez créé Creative & Cool. Vous avez récupéré les droits d'un jeu Quadri et l'aventure. Recommence. Cool, nous dirait Grosstif16 sur le chat. Cool parce que c'est le début de ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Premier jeu Creative & Cool et là, je vais passer aussi sur le site internet. On va regarder parce qu'on a un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver et cette matinale et les images qu'on diffuse. Pour commencer, il y a les images de ce qu'on a tourné hier parce qu'on s'est fait plaisir. Nous, c'est ce qu'on aime bien quand vous avez réservé... Alors, une petite histoire aussi. Quand vous avez réservé ce créneau très longtemps à l'avent, c'était sur l'ancienne structure. On l'a gardé pour présenter la nouvelle et on ne savait pas trop ce qu'on allait faire exactement et je vous ai dit la meilleure chose qu'on a envie de voir quand on voit un éditeur de jeu, c'est le jeu. Donc, on a joué hier en studio, on a joué à Quadri. Vous allez pouvoir le découvrir quand on vous diffusera la vidéo sur notre chaîne YouTube principale et c'est le typique d'histoire parce que c'est le premier jeu. Il est là, il est à côté de moi. C'est une petite boîte en fer pour l'instant mais ça ne va pas rester une boîte en fer, c'est ça ? C'est ça. En fait, pour l'instant, c'était fabriqué en Chine. Voilà, et pour avoir plus de flexibilité, de réactivité en fait, s'il y a du réa pro, enfin du réa sort, on va aller, on est en train de voir pour fabriquer en Pologne et en Pologne, on fait tout en carton. Voilà, et au piste, aussi, c'est beaucoup mieux pour l'écologie. Oui, bien sûr, c'est plus adapté, évidemment. Quadri, c'est le premier jeu que vous allez pouvoir découvrir. Je vous montre la boîte, la couverture de la boîte. Petite boîte, toute simple. Ce sera aussi une boîte carton carré ? Oui. Oui, on va rester sur le même format ? Oui. Et c'est un jeu à glisser dans la poche, encore plus, j'imagine, dans la boîte carton que dans la boîte en fer, qui déforme les poches. Ce n'est pas le mieux pour les poches, exactement. Et vous allez pouvoir l'acheter petite boîte, pas trop chère, facile à emmener, très facile à l'expliquer, avec plusieurs modes de jeu. Avec plusieurs modes de jeu. Trois modes de jeu, donc l'auteur Antoine Huchin, qui fait partie du Bocal Angers, qui est une association des auteurs en Gine. Et voilà, donc la première fois où j'ai vu le jeu, je me suis dit, bingo, c'est avec celui-là qu'on va commencer. Voilà. Je rigole parce que je le dis sur le chat aussi ce que les gens écrivent. Nous avons Evernat qui nous dit, j'adore les boîtes métal. Eh bien, Evernat, dépêche-toi de l'acheter ce studio, il n'en a pas encore parce que la boîte métal, elle est disponible actuellement, mais ce n'est pas celle qui restera à terme. Nous avons également un petit commentaire de Seb49FPV. Vous devez savoir qui c'est. Ça doit être notre Seb à nous. Je pense parce qu'il dit que Ludo nous force à le laisser gagner et on me l'a raconté plusieurs fois. Il a des réputations qui se sont faites rapidement. Oui, c'est la première règle, mais elle n'est jamais, jamais, jamais appliquée. Mais bon. Vous le savez, la prochaine fois, vous irez en festival et vous croiserez avec Creative & Cool ou laissez gagner Christophe Ludo. C'est important. J'ai gagné hier d'ailleurs. Mais bon. Mais il ne faut pas dire les trucs. Il spoil les vidéos. Mais c'est incroyable ça. Les gens n'ont pas l'habitude. Non, c'est vrai. C'est fou. Nous avons aussi un petit commentaire de Mo Kaylin qui nous dit je suis fan de Quadri et de Jaser. On vous parle de Jaser juste après. Testez à l'alchimie tous les deux. Deux petits jeux, on en reparle juste derrière. Mais juste avant, revenons sur la maison d'édition. Donc le projet s'est arrêté et là, tu as embarqué cette personne avec toi. Voilà, c'est ça. Ça se dit ça, c'est quoi ? J'ai envie de savoir. J'aurais aimé une petite souris être le moment où tu lui dis écoutez les copains, j'arrête tout à moins que... Voilà, ça s'est passé un peu comme ça en fait. Disons que comme j'ai sauvé Quadri parce que je le trouve vraiment excellent le jeu, les autres étaient bons mais il fallait en choisir un. Je ne pouvais pas tout payer moi-même. Ce n'était pas possible. Donc j'ai choisi Quadri et du coup, j'ai proposé à toute la bande de me rejoindre en leur exposant exactement ce que je voulais faire de la maison d'édition. et du coup, en fait, pourquoi je leur ai proposé à eux ? Parce que déjà, ils ont tous des compétences comme je te disais tout à l'heure. Ils sont peut-être une aussi. C'est ça. Non, non. Et surtout, réellement, c'est parce que ça fait deux ans que je travaille dans le monde de l'édition à chercher des protos, à chercher aussi des jeux pour la distribution et en fait, ils m'aidaient. C'était mon équipe de testeurs avec qui on se retrouvait tous les jeux d'histoire où on testait tous les jeux que je recevais et on testait tout. donc ça, c'était vraiment naturel de leur proposer. Voilà. Je les ai tous réunis justement un jeudi soir. Je ne sais même pas. Je crois que c'était... Je ne sais même pas comment je leur ai proposé. C'est lors d'une soirée proto. Ouais, c'est ça. Soirée proto, je ne leur avais pas dit à l'avance. Je veux repartir, mais j'ai besoin de soutien. Voilà, j'ai besoin d'être... C'est lors d'une soirée proto, c'est-à-dire que vous faites des soirées où chacun ramène ses proto. Non, non, non. C'est qu'en fait, comme je... Alors oui, parce qu'on a quand même des auteurs avec nous, mais aussi j'en recevais. Ouais, d'accord. Donc à chaque fois, on testait soit des jeux de Lionel, des jeux de Stéphane, de Seb et d'autres. Soit d'autres personnes à qui on les recevait. On les testait et puis soit on donnait... Ben voilà, on donne nos avis, en fait, simplement. Voilà comment se passent nos soirées proto. Et puis ce soir-là, en fait, on n'a pas du tout joué au proto. C'était un peu la surprise. Voilà, je leur ai fait la proposition. Voilà. Et puis, en fait, il n'a pas un qui a dit non. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que je tiens à le dire, en fait... Il n'a pas un qui a dit non. Il y avait sept personnes et les sept ont dit oui. C'est comme ça que ça a marché. Alors les six, parce que le septième, c'était moi. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bon. alors en fait, à la base, on était même sains. Ils étaient cinq. Vincent nous a rejoint après. Voilà. Mais les cinq étaient là, on était présents et je leur ai proposé et les cinq ont dit oui. Voilà. Ah, c'est fou, parce que j'allais te poser cette question justement de savoir combien il y en a de personnes dans la pièce en m'attendant à ce que tu me réponds. Il y avait dix, douze personnes et il y en a six qui ont suivi. Non, non, les cinq ont suivi et tous avec enthousiasme. alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Il a fallu quand même réfléchir parce qu'on se lance dans une aventure, c'est quand même sérieux donc on ne pouvait pas non plus y aller comme ça. Donc je crois que ça, c'était plutôt fin juin et je crois que ça s'est enterriné mi-juillet, un truc comme ça où on a vraiment décidé d'y aller mi-juillet. Voilà. Je vais vous laisser parler aussi, Lionel. Est-ce que je vais te parler, pardon les gars. Non, c'est normal aussi, on raconte l'histoire. On raconte l'histoire mais Lionel, du coup, ce choix de rejoindre la maison d'édition, qu'est-ce-tête ? Risque ? Oui, c'était intéressant. Alors j'avais aussi, parce que dans les projets qu'on avait, j'étais un petit peu intéressé, j'avoue, parce qu'on avait aussi mon proto que j'ai évoqué. Mais oui, c'était un projet qui était bien parti. On était dessus aussi pour Ludo parce que c'était quelque chose qui s'était bienancé. Enfin, nous, on avait plaisir à se retrouver les jeudis justement pour tester les proto. donc pas trop d'hésitation sur le projet. Donc c'était... Pas d'appréhension. Ça te prend beaucoup de temps là aujourd'hui d'être dans cette maison d'édition ou finalement c'est plutôt réglable ? en ce moment, oui, parce que là, juillet, juillet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Toutes les structures, toutes les parties administratives, fin de vie, rechercher tout le plan, tout l'était un partenaire distributeur aussi. c'est pas mal de choses. Après, comme j'avais écrit, moi, de côté, avoir une activité à côté, comme j'avais fait pendant 10 ans du plateau qui me prenait déjà aussi pas mal de temps. Le magazine plateau que vous connaissez. Voilà. Donc j'avais déjà, moi, personnellement, un peu cette expérience d'avoir, toujours mon travail, je suis informaticien dans le civil, on va dire. Et donc j'avais déjà cette expérience d'avoir une activité dans le jeu en plus à côté. Donc ça ne m'inquiétait pas trop. Ça s'est plutôt fait naturellement. Et Stéphane ? Alors moi, j'étais plutôt emballé. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je suis retraité militaire. J'ai fait quelques activités ensuite, mais depuis quelques années, je ne fais plus grand-chose. Donc il y a des périodes où je peux m'ennuyer un peu. Et le monde du jeu, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc j'étais vraiment emballé. Et puis je suis plutôt d'un naturel optimiste. Donc je crois fort à l'aventure. Donc voilà, l'aventure qui commence, qui se lance. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui dans ton emploi du temps ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'éclater ? Est-ce que t'es libre déjà ? Tu me l'as dit que tu t'occupais du site internet ? C'est ça, oui. T'as une liberté totale de faire ce que tu veux en proposition, en exécution ? Alors le site existait déjà, donc j'ai repris le site. Et il est encore à développer. Par exemple, on en parlait des textiles, pour l'instant, c'est pas encore en ligne. Oui, c'est du boulot. En ligne, ça va pas tarder. Mais sinon, oui, j'ai liberté totale, oui. Oui, ça c'est cool parce que des fois, ça dépend de comment se fonctionne la hiérarchie, mais c'est l'aspect qui peut aussi poser problème. Seb, je veux une anecdote sur chacun. J'ai eu l'anecdote sur Lionel qui pique les M&M's. Non, il me manque que c'est sur Stéphane. On ne sait pas ce qu'il fait Stéphane. C'est le rollback. Ah, il a marqué. C'est le roi du rollback. Le roi du rollback. C'est vrai qu'on l'a vu hier. On l'a contenu hier. Mais il avait très envie de faire des rollbacks. Oui, voilà, ça fait partie des petites histoires que l'on se raconte aussi quand on joue. On passe avec le contenu de liberté. Après, on avise toujours les personnes. pas pour chaque virgule qu'on va faire, mais toutes les décisions qu'on doit reprendre, on le fait de manière collégiale. Il faut qu'on structure justement tout cet aspect. Disons qu'en fait, on va laisser facilement du mou aux personnes qui connaissent. Typiquement Seb qui est dans la photo, qui est très très bon dans la photo et la vidéo. On laisse faire. Il nous soumet les propositions. On fait des petits trucs, mais on se fait confiance mutuellement. C'est ça. Il n'y a pas de... Alors, on va dire que, si vous me permettez, je chapote un peu tout. Surtout, je connais un tout petit peu plus que. Voilà. Mais voilà, on est vraiment dans la confiance totale. Et puis, quand quelqu'un a une proposition, on la soumet. Et puis, pour l'instant, ça a toujours été voté à l'unanimité. Tu m'as posé la question hier sur Ronde de jeu. Je te la pose aujourd'hui sur Creative & Cool. C'est une SAS, du coup ? C'est une SAS, oui. Voilà. Du coup, je suis technique, mais comme les parts sont réparties. Et au niveau des parts, c'est compliqué que ce soit égalitaire. Ça ne l'est peut-être pas ? Alors, ce n'est pas tout à fait égalitaire. Alors déjà, au début, je voulais que ce soit égalitaire, en fait. Pour vraiment montrer qu'on était tous au même pied d'égalité. Voilà. Et puis, suivant les moyens de chacun, on a fait différemment. Oui. Voilà. C'est pour ça, je m'attendais un petit peu. C'est quand même difficile à cette de mettre la même chose chacun. Voilà. Et puis, l'équipe, naturellement, la plupart m'ont demandé que je sois majoritaire. Voilà. Que j'ai plus de parts que les autres pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher en cas de désaccord. Ça me paraît pas mal. Tout est beau, tout est neuf. On est tous d'accord, mais peut-être que demain, on a certainement un jour. Oui. C'est sûr, c'est sûr, ça, il faut vous préparer à ça. C'est pas possible qu'il n'y ait pas à un moment des choix à faire. Donc, voilà. Donc, je suis, j'ai un peu plus de parts que les autres. C'est une question qui peut paraître bizarre, voire certaines vont la trouver vulgaire de poser cette question-là. Mais en fait, c'est ce que je vous dis depuis le début de cette matinale. Un groupe de copains, des soirées et jeux et d'un seul coup, une entreprise, ces questions-là, on se projette. Les gens qui nous écoutent se projettent aussi sur « Tiens, peut-être ce rêve-là, ça sera le mien plus tard. » Et la structure, les aspects financiers qu'on n'aime pas. Nous, forcément, on a envie de faire des choses, on ne réfléchit pas à la structure qu'il y a derrière. Mais ce sont des choses qui nous permettent aussi de comprendre comment ça fonctionne et comment ça va marcher dans l'avenir. On a envie de le savoir. Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui se projettent. Sur l'aspect financier, la chance, c'est que c'est mon travail. À la base. Ça aide un peu. Voilà. Tout ce qui est juridique, financier, c'est mon job. Ça aide à prendre une décision positive par rapport au projet, sachant qu'effectivement, il est comptable d'origine. Il saura gérer l'entreprise sur ce plan-là. Voilà. Et puis, en fait, quand je l'aurais présenté, je l'aurais fait avant tout le business plan de la société, de ce que je connaissais. Parce qu'il y a des variables qu'on ne connaît pas comme dans toute société. Mais voilà que mon but, notre but, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de réaliser, de participer à cette aventure, de s'éclater entre copains mais toujours avec un côté professionnel. Voilà. Et on est conscient que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, que tout bénéfice qu'on fera, on le réinjectera pour justement lancer nos projets. Nos buts, c'est de s'éclater à lancer des projets qui nous plaisent. Voilà. C'est aussi, donc je vais en parler rapidement, c'est aussi pourquoi on a choisi Pixi en tant que distributeur. parce que déjà, le contact humain, c'était vraiment chouette quand on les a eus. Alors, on revient dessus, effectivement, je l'avais préparé, cette question-là, mais effectivement, vous avez un distributeur, vous avez fait une petite annonce dessus. Vous avez, alors on va voir tous ces trucs-là après, il y a d'autres choses, mais Pixi Games devient le distributeur de Creative & Cool et alors, c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. On a su réellement quelques jours avant Vichy. Donc, ça faisait longtemps, on avait discuté un petit peu avec eux, mais réellement que ça se fasse, on l'a su quelques jours avant Vichy. Et le contrat s'est signé le vendredi, juste avant Vichy Pro pour la petite anecdote. Donc, voilà. On est arrivé à Vichy, donc il y avait Lionel et un autre des associés, Cédric. On est arrivé à Vichy, et on a eu un super accueil de la part de toute l'équipe de Pixi. Ça fait plaisir, ça. C'est important, le distributeur, vous êtes bien placé pour le savoir. Ah oui, non, non, c'était vraiment super chouette, super accueil, super feeling comme on avait eu tous en visio quand on en avait discuté. Donc, voilà. C'était vraiment bien. C'est vrai qu'on a un bon feeling sur le projet qu'on a avec Pixi parce que je pense qu'en partie parce que Pixi à l'origine a un petit peu la même aventure que nous puisque Pixi à l'origine ils étaient quatre de mémoire. Oui, une mode de copains aussi. Voilà, donc je pense que ça a participé au fait qu'on se reconnaisse peut-être nous on se reconnaisse en eux et inversement. Mais en tout cas, le résultat est que pour l'instant, c'est un partenariat, on est très contents. Oui, et puis il nous laisse libre de nos créations en fait. C'était important pour nous. On ne voulait pas être cloisonné dans une ligne éditoriale. ne faire que du quadri, par exemple. On voulait vraiment s'exprimer, c'est-à-dire nous on marche au coup de cœur. Un jeu qui nous plaît quand on va le tester allons-y et bien sûr après on soumettra à nos amis de Pixi savoir s'ils nous suivent aussi. Évidemment. Parce qu'on ne va pas faire n'importe comment mais voilà. Donc on voulait vraiment faire quelque chose tous ensemble. Alors, on a déjà un commentaire de Duncan, on va le dire. Merci à tous ceux qui commentent les matinales et qui nous amènent aussi du grain à moudre. Il nous dit Sébastien Canévé sur la chaîne Vous avez le droit a fait une vidéo récente dans laquelle il explique que c'est une très mauvaise idée que tout le monde soit actionnaire à égalité quand on fonde une société même entre copains. Un petit apport là-dessus qui souligne le choix que vous avez fait qui semble-t-il est le bon pour Duncan. Voilà. Alors Quadril ne sera pas achetable à Essen je ne pense pas. Il faudra voir avec Pixi nous on n'y sera pas. Voilà. On démarre tout juste et Essen c'est un coût financier. Oui. Je confirme. Voilà. On y est allé en tant que visiteur l'année dernière et l'année d'avant mais c'est vraiment un coût financier pour y aller encore plus en tant qu'exposant. Mais par contre il est achetable dans toutes les boutiques françaises. Voilà. Voilà alors on va regarder justement les jeux. On en vient au jeu on a commencé à en parler un petit peu. Et en Belgique pardon. Oui excusez-moi. Nous avons ici le matériel de Quadril qui est posé sur la table. Quadril comme vous le voyez ce sont des petites cartes carrées avec quatre couleurs dessus trois couleurs et le noir plus le noir n'est pas une couleur. Je vais me faire reprendre si je dis ça comme ça. Chacune les couleurs ne sont pas forcément dans le même ordre. Non. Il y a quatre dispositions différentes. Et ce jeu on peut presque on ne le fait jamais en matinale mais là on peut presque l'expliquer tellement il est simple. Ah oui. Je te laisse le faire Ludo. Très facile. En fait on va avoir des objectifs à réaliser et chacun de notre tour il va y avoir une carte Quadril au milieu chacun de notre tour on va en piocher une on va avoir l'obligation de superposer minimum une case et maximum trois cases bien sûr je peux faire deux cases mais jamais quatre cases et jamais zéro. Voilà donc ça c'est Quadril et il y a trois modes de jeu on a un mode compétitif où on a des objectifs au milieu de la table on en pioche trois chacun quand mon objectif est réalisé même si ce n'est pas mon tour de jeu j'ai le droit de le réaliser quand la pile d'objectifs est terminée ça met fin à la partie et on compte les nombres de points qu'il y a ici des objectifs validés deuxième mode de jeu c'est le mode coopératif on va mettre dix objectifs de valeur quatre ou cinq tout autour de la table il va falloir réaliser pardon ces dix objectifs avec seulement vingt cartes quadri il est génial ce mode on l'a fait hier moi j'ai directement dit je commence je ne suis pas très coop donc je commence par le compétitif c'est là que je me reconnais le plus et en fait le mode coopératif il est vraiment chouette et il joue très bien tout seul c'est comme c'est une question qu'on nous pose c'est un super solo donc là vous êtes sûr une proposition de solitaire d'une certaine manière de jeu solidarisé en solo qui est très efficace il n'y en a pas tant que ça c'est ça et le dernier mode de jeu c'est le mode ball trap on va prendre hop pareil trois cartes objectifs de valeur quatre ou cinq pas le droit de regarder ses propres objectifs on va les tenir hop comme ceci voilà pour que tout le monde puisse les voir voilà et le but du jeu ça va être de faire les objectifs des autres parce que le dernier ou la dernière à qui va rester des objectifs on aura gagné la partie celui-ci je n'y ai pas encore joué mais c'est un mode sensiblement différent parce que oui en fonction des joueurs qui sont autour de la table vous n'allez pas forcément réagir de la même façon il y a des interactions qui se créent avec ce mode de jeu c'est celui qui sera le plus interactif on peut être plus agressif sur ce mode de jeu voilà c'est ça on va essayer d'empêcher certains de faire certains objectifs c'est trois sensations différentes voilà les retours des joueurs c'est trois modes de jeu trois sensations différentes et c'est ce qui fait un peu la force de quadri voilà et puis ils sont pris parce qu'il n'est vraiment pas cher en boutique et c'est le jeu si vous avez déjà Trio et Punto c'est entre les deux vous avez manqué à un jeu avec quatre vous avez le choix avec Quattro chez Gigamic mais Quadri est tout nouveau et bien mieux Quattro voilà tu t'engages sur des trucs tu vas avoir des remarques je plaisante alors il y a d'autres jeux qui arrivent on a envie aussi de connaître les jeux qui vont arriver tu en as un juste devant toi je ne sais pas si je peux vidéo hop regarde ici Chakarton Chakarton on va le rapprocher de la caméra pour que vous le voyez de plus près Chakarton petite boîte de jeu ça c'est une localisation oui localisation c'est un jeu hollandais voilà l'éditeur c'est Jolly Dutch et donc en fait il avait été commandé pour la distribution à la base mais comme on arrête la distribution voilà du coup on va quand même le faire distribuer par Pixie aussi voilà on le trouve sur BGG sous le nom de If It Fits If It Fits Oui If It Fits d'accord c'est ça et alors en quoi ça consiste Chakarton ? en quoi ça consiste en fait on incarne tous une bande de chats c'est un jeu de 2 à 5 joueurs voilà on incarne une bande de chats et en fait on sait que les chats ils adorent jouer dans les cartons voilà donc il va y avoir des cartons au milieu et chacun de notre tour en fait hop les chats je ne sais pas où ils sont excusez-moi Martin oui je vais juste récupérer les chats pardon voilà hop il va y avoir des cartes au début au milieu alors déjà le chat paraît-il pour les boutiques tu m'as dit que Avixi on t'a dit directement il y a des chats donc on va en prendre oui voilà c'est ça ça te plaît et puis le jeu est mignon réellement les chats sont mignons c'est vraiment très sympa c'est pas comme ça que moi je vais vous le vendre mais c'est important visiblement pour les gens qui se déplacent en boutique vous avez des petits chats mignons au dos des cartes les joueurs aiment les chats j'ai découvert ça éveillé d'un côté et endormi de l'autre c'est ça oh c'est mignon donc à notre tour de jeu en fait c'est très simple on a deux cartes dans la main on en pioche une et après on a deux actions possibles on peut très bien hop poser un carton à côté et si on le souhaite il met un chat éveillé à l'intérieur voilà par contre on peut le mettre qu'à une seule condition c'est qu'il n'y ait pas déjà un autre chat qui appartient à quelqu'un d'autre dans le même carton voilà un petit peu à la carcassonne si je peux le dire voilà donc ça c'est la première des choses qu'on peut faire deuxième des choses on peut aussi mettre hop ne pas jouer de cartes mais d'y mettre directement un chat endormi comme ça on se réserve le carton on est sûr que le carton il est pour nous d'accord voilà voilà on a ça et puis après on peut aussi récupérer des tigresses des tigresses hop des princesses des princesses excusez-moi des princesses si j'ai un chat à l'intérieur quelqu'un peut venir par exemple hop je peux venir et remplacer par une tigresse qui devient un chat neutre et qui annule tous les points de l'adversaire en fait d'accord voilà à la fin de la partie on va compter nos points voilà pour compter les points c'est assez simple on va regarder qui est majoritaire dans chaque carton dans chaque carton on va regarder et qui est majoritaire on va compter les points par exemple si je suis ici on va regarder le nombre de jouets qu'il y a oui voilà on va soustraire par rapport ici ce sont des répulsifs achats donc les chats n'aiment pas ça fait des points au moins ah des répulsifs existent ça des répulsifs achats ah bah il semblerait oui donc là ça me ferait deux points puisque j'ai deux jouets voilà moins un ça me ferait un point donc ce carton là me rapporte un point et si en plus de ça il est fermé je double mes points donc là ça ne score pas beaucoup mais au fur et à mesure on va bien s'étaler faire des bons cartons avec beaucoup de jouets dedans et ça peut scorer très 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 rapidement voilà d'accord donc petit jeu avec des chats avec des chats quand même qui est très important pour les joueurs on l'a bien compris et simple qui arrive quand ? il arrive là très prochainement puisque je pense que courant octobre il devra arriver avant le 15 octobre ah oui donc c'est vraiment du très prochain vous essayez de le voir assez rapidement en boutique distribué par Pixie Game donc partout dans vos boutiques normalement si les boutiques font leur travail et qu'elles commandent ce jeu elles ont le choix maintenant les boutiques là il faut aussi communiquer pour qu'elles choisissent il y a une époque où les jeux les sorties n'étaient pas si nombreuses et certaines boutiques prenaient tout aujourd'hui il faut choisir ceux qu'on prend ceux qu'on prend moins mais vous devriez le trouver assez facilement en tout cas dans le pire des cas vous pouvez le commander réaliser une petite vidéo règle voilà une vidéo règle sur notre site internet ou sur notre page youtube d'accord il y a une page youtube creative and cool vous allez pouvoir la retrouver on mettra les liens sur l'article directement de notre site internet et il y a un dernier jeu que moi j'attends avec impatience parce que là on est sur la construction de pyramides et j'avoue je ne sais pas pourquoi ce n'est pas une mécanique en soi la construction de pyramides mais un de ces cas je me ferai un rayon au chalet les jeux de pyramides ce sont des jeux que j'aime bien moi en général et celui-ci ne déroge pas à la règle vous allez devoir composer votre pyramide en respectant une disposition qui est indiquée ici sur la table je vous le montre regardez vous devez avoir trois cartes en bas de la pyramide deux cartes juste au-dessus au niveau secondaire et une seule carte tout en haut pour le sommet de la pyramide cette pyramide vous allez la construire en récupérant des cartes dans une rivière que vous avez représenté avec une rivière c'est malin ça on voit que vous êtes des professionnels c'est le Nil voilà c'est une grosse rivière alors bien sûr le jeu n'est pas encore finalisé il est en work in progress comme on dit voilà les cartes par exemple ici vont changer le dos des cartes aussi vont changer un petit peu là on a un projet pour Cannes voilà c'est un projet pour Cannes voilà donc en fait le jeu s'appelle Jezer Jezer c'est un des premiers pharaons qui a construit les pyramides sauf que lui au lieu de les construire en pointe il les faisait en escalier il n'avait pas inventé l'eau chaude Jezer c'est ça voilà donc le jeu quand même j'ai oublié de dire c'est de 1 à 4 joueurs et c'est un jeu de Laurent Print oui qu'on connait qu'on connait qui était un des auteurs de Maudi Maudi oui avec Nathalie et Rémi Sonnier voilà c'est ça donc il va falloir construire sa pyramide pour cela on va avoir des points d'action à chaque tour de jeu à dépenser minimum 1 maximum 3 voilà et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir aller acheter des cartes des pierres sur le Nil pour 1 point d'action 2 points et ainsi de suite on va pouvoir aussi commencer à construire notre pyramide on va avoir des cartes dans la main au fur et à mesure d'en prendre on va pouvoir poser on va faire un peu plus haut ah pardon excusez-moi non monsieur il faut que je dézoome selon les jeux je dézoome donc poser une carte au niveau 1 ça nous coûte 1 point d'action au niveau 2 ça nous coûte 2 points d'action hop mais la difficulté c'est que tu ne peux pas mettre celle-là au niveau 2 parce que ah si ça marche et si ça marche parce que la carte qu'on met au niveau 2 il faut qu'elle soit soit l'addition des deux cartes situées au niveau 1 et là vous voyez des petites sensations si vous êtes joueur comme moi et que vous appréciez les casse-têtes que vous avez vos cartes sont numérotées je le dis pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas la vidéo là on a placé deux cartes de valeur 2 au niveau 1 celle qui vient se superposer aux deux précédentes doit soit additionner les deux valeurs donc il y a une carte de valeur 4 soit soustraire les deux valeurs l'une à l'autre et il y a une carte de valeur 0 de moins 2 0 du coup casse-tête il faut composer sa main en fonction de ce qu'on a récupéré et moi j'ai mal joué hier parce que j'ai posé mes cartes trop vite et je n'ai jamais récupéré derrière les bonnes cartes qu'il me fallait pour mettre mes niveaux suivants peut-être qu'il faut anticiper peut-être qu'il faut assurer avant de poser ses cartes et je ne l'ai pas fait oui et puis l'avantage c'est que aussi il y a plus les cartes vont de 0 à 9 ils sont numérotées de 0 à 9 il y a 5 couleurs et toute carte est unique ce qui veut dire que là si je mets un 7 et un 8 le 15 n'existant pas j'ai l'obligation de mettre un 1 il va falloir faire attention parce que c'est là où tu t'es fait bloquer hier je crois je me souviens bien c'est qu'en fait ici on va avoir des défauts maudites et les défauts maudites c'est par exemple si je viens mettre une carte de couleur ici à partir de ce moment là on ne peut plus prendre de cartes bleues sur le Nil et on ne peut plus non plus poser de cartes bleues sur notre pyramide et on va pouvoir hop rajouter un 8 et là on ne peut ni jouer de bleu ni jouer de 8 et bien voilà donc ça complexifie et vous voyez les interactions qui naissent de cette contrainte là forcément si vous voyez qu'un joueur est en train de faire quelque chose qu'il se prépare une carte d'une couleur ou d'une valeur donnée vous pouvez le bloquer collectivement il y a vraiment de la stratégie dans le jeu c'est un petit jeu rapide un quart d'heure malgré tout on va retrouver des sensations qui sont assez agréables dans un jeu relativement rapide je peux mettre le 4 la dernière chose qu'on n'a pas dit c'est que vous avez des objectifs qui vont se rajouter à la partie qui vont typer un peu les parties c'est ça parce qu'en fait pour compter les points on va avoir un point par carte qu'on aura mis dans notre pyramide on va avoir tout en haut de la pyramide on va additionner le chiffre qu'on aura mis tout en haut et on aura aussi 3 points par objectif qu'on aura à réaliser sachant qu'il en existe vraiment plusieurs hop voilà pour la rejouabilité et donc si on réussit la pyramide un point par carte plus le chiffre qu'il y a tout en haut plus 3 points par objectif commun qu'on a réalisé c'est pas une course on peut tous les réaliser voilà et à toute cette somme on va soustraire la valeur totale de ce qui nous reste dans la main d'accord voilà pour le fonctionnement du jeu de Chakarton de Jaser je regarde la mauvaise boîte de Jaser on a parlé de 3 jeux il y en a d'autres qui vont arriver un dont tu es l'auteur Lionel Lionel oui voilà ça va être Panneveggio donc là on est plus sur la rentrée l'année prochaine voilà plus gros jeu sur le thème quand même sur le thème de la musique et la fabrication des violons donc on incarne un apprenti luthier en 1700 qui va monter son propre atelier on va faire des Stradivarius voilà donc à l'origine pour la petite anecdote il s'appelait le proto s'appelait Stradivarius qu'on a malheureusement pas pu garder comme nom donc Panneveggio c'est le nom de la forêt où il tirait le bois de lutherie notamment Stradivarius qui est parmi les mystères autour de la qualité des Stradivarius c'est la qualité des bois qu'il a choisi voilà et donc l'idée c'est un jeu autour de la musique on va voir reprendre l'idée de la partition de musique et en fait les notes qui sont sur cette partition ce sont les actions qu'on va faire donc c'est un jeu de programmation d'agencement et puis trouver trouver l'harmonie trouver comment évoluer parce qu'on va avoir des musiciens de plus en plus prestigieux donc on va avoir les musiciens les plus élevés qui sont des musiciens connus comme Vivaldi Bach et là on n'est pas dans la même catégorie vous lancez dans du jeu un peu expert voilà un gros jeu qui a commencé il y a 10 ans la première idée ah oui ah les jeux experts il faut un petit peu de temps c'est des jeux qui sont rarement rentables pour leurs auteurs sauf exception incroyable exception il y en a quelques unes mais par contre on en manque donc c'est une bonne nouvelle aussi que vous vous hasardiez sur ce plan là c'est une vraie prise de risque il faut l'assurer c'est un jeu qui tournait beaucoup dans le club parce que parmi tous mes testeurs c'était tous les copains du club c'était nous voilà donc effectivement quand Ludo notamment a lancé l'idée de monter sa boîte de jeux il m'avait dit parmi les premiers jeux que j'ai envie de faire c'est le tien parce qu'il est original parce que voilà avec vraiment une mécanique que je n'ai pas encore vue voilà je l'ai montré à pas mal d'acteurs du monde ludique qui m'ont dit que la mécanique ils ne l'avaient pas vue parce qu'on joue vraiment avec une partition ah oui c'est rigolo ça on l'a vu effectivement on pose ses actions sur les notes sur les lignes de la partition comme si on jouait de la musique c'est nos actions donc ça c'est plutôt chouette et puis en plus de ça il y a un petit système de gestion puisqu'on est limité en ressources et aussi il va falloir gagner en notoriété pour pouvoir aller vendre comme disait Lionel tout à l'heure des violons à des plus grands musiciens type Mozart Bach et ainsi de suite on a Rémi Pérou qui nous dit ça a l'air génial comme jeu merci pour ce premier message ce premier message sur le chat voilà pour les jeux qui arriveront l'année prochaine peut-être alors on verra parce qu'il va encore se passer plein de choses d'ici la fin d'année prochaine on va terminer de vous présenter en parlant de ce que vous faites en dehors du jeu de société parce qu'il y a d'autres choses on a commencé à les voir je les ai montré très rapidement vous avez fait des t-shirts vous portez des suites notamment vous deux aux couleurs de Creative & Cool oui c'est ça alors moi non je ne l'ai pas je n'ai pas eu le temps de tous les faire ça c'est la partie des projets vous avez envie d'avoir d'autres oui c'est ça c'est quelque chose que j'avais commencé avec Christophe donc encore une fois merci lui parce que l'idée vient de lui voilà je trouvais que ça me manquait un petit peu justement moi je suis très gadget en fait et l'idée comment ça est venu surtout c'est que mon ancienne équipe a voulu m'acheter un jeu de société pour mon anniversaire ils sont allés à la boutique où je vais tout le temps et le problème c'est Ludo il a quand même beaucoup de jeux on ne sait pas quoi lui acheter donc ils ont voulu effectivement acheter quelque chose à côté du jeu de société et ils n'ont pas trouvé ou alors à des prix exorbitants donc du coup on s'est dit pourquoi pas essayer donc on a commencé à faire les portes clés comme on voit à l'écran alors je ne les ai pas encore montré bien les voici les portes clés donc là on a le présenteur aussi que vous rendez également alors voilà c'est ça c'est qu'en fait nous c'est la destination des boutiques aussi les boutiques peuvent nous en commander ils nous commandent un set complet et on leur envoie on leur offre le présentoir voilà qui n'est pas spécialement de cette forme là mais en tout cas et on est en train de réfléchir pour faire d'autres portes clés là voilà qui arrivent très prochainement donc voilà mais on pourra aussi les retrouver sur notre site internet en vente pour ceux qui veulent mais c'est à la base c'est pour les boutiques quand même oui voilà on peut en récupérer donc les t-shirts on ne les voit pas sur le site internet alors non on ne les voit pas parce qu'en fait on n'a pas réellement commencé voilà on démarre vraiment on est en recherche d'illustration de motifs voilà manque de visuel c'est ça manque de visuel voilà c'est ça et on en a quelques-uns mais il faut qu'on les sélectionne parce qu'on ne peut pas on ne peut pas tout mettre non plus mais voilà c'est quelque chose qu'on va faire donc t-shirt polo et suite suite zippé non zippé et puis ils sont vraiment très confortables voilà moi j'en ai un on en a acheté pour essayer et en fait on prend la continuité de ce que j'avais fait aussi avec Christophe avec les avec les me people pour ceux qui ont déjà vu en fait ça ressemblait un peu à ça oui voilà bon je mets des habits devant tout le monde mais c'est pas grave on a l'habitude mais voilà c'est ça donc et qui en fait j'ai parlé on a repris parce que c'est vraiment qualitatif c'est c'est chouette à porter et quel bonheur en festival la Vichy j'en ai vu plusieurs en avoir et c'est vraiment chouette en fait voilà on vous a présenté Creative & Cool dans cette matinale vous connaissez maintenant l'éditeur vous connaissez certains des jeux qui sont déjà disponibles en boutique ou qui vont arriver voilà vous ne pourrez plus passer à côté de ce stand ou de ces jeux sans savoir de qui il s'agit de quoi il s'agit notamment sur les festivals n'hésitez pas à passer voir nos amis de Creative & Cool et de venir discuter avec eux parce que vous l'avez vu l'aventure elle est passionnante également on va terminer par le petit portrait ludique qu'on va faire ensemble dernière rubrique de notre matinale on va apprendre à mieux vous connaître à travers les jeux auxquels vous jouez puisque vous jouez en club de jeu régulièrement tous les vendredis vous avez l'habitude vous en connaissez plein depuis très longtemps pour certains d'entre vous j'ai envie de mieux vous connaître alors on va vous demander pour chacun vous pouvez répondre très rapidement aux différentes questions qui s'affichent à l'écran première question si j'étais un matériel de jeu et donnez-vous-en à cœur jeu à quel est le matériel moi c'est les cartes par exemple clairement je suis assez joueur de jeu de cartes c'est assez classique mais moi ça serait la carte TeamCart aussi TeamCart moi je serais plutôt un cube en bois quand j'essaye de faire des projets beaucoup de cubes en bois c'est beaucoup trop cher il était venu avec un projet pour la petite anecdote et il fallait 450 cubes en bois pour le jeu c'était pas possible quelle couleur le cube en bois alors il y avait 9 couleurs non mais là pour toi moi je suis noir moi je suis team noir noir c'est moins cher que le jaune voilà les fameux cubes en bois jaune ce sont ceux qui ont le plus de valeur et toi Ludovic ? moi je serais plutôt Meeple parce que moi j'adore les jeux de pose d'ouvriers c'est vrai que j'aime beaucoup mais tout me plaît tout me plaît c'est ma catégorie de jeux de société de manière générale deuxième question si j'étais une mécanique de jeu moi je viens de le dire la pose d'ouvriers voilà pose d'ouvriers c'est vrai que c'est une mécanique que j'aime bien moi je crois que enfin moi j'aime toutes les mécaniques j'aime bien changer de mécanique mais j'ai un petit goût pour le guessing dans la mesure où souvent c'est le domaine dans lequel je me débrouille mieux que les autres Lionel moi je serais le deck building deck building moi j'aime bien les jeux de combo avec les icônes type Terraforming Mars Arc Nova oui ou récemment Mosaïque que j'ai découvert ah oui Mosaïque publié par Silex ce système là assez riche comme jeu de société effectivement donc des jeux de gestion mais avec des cartes dans ce cas là voilà si j'étais un gros jeu alors j'ai cru comprendre que vous faisiez du gros jeu pas toujours parce que deux clubs de jeux il y en a un c'est plutôt du petit jeu l'autre c'est plutôt du gros voilà c'est ça il y en a un c'est que du gros jeu on fait que ça commence à 20h30 on finit des fois à 3-4 heures du matin parce qu'on va enchaîner deux gros jeux moi si j'étais un gros jeu c'est vrai que dernièrement quand même bon c'est pas un jeu de poste d'ouvrier mais j'ai vraiment adoré Arc Nova Arc Nova Lionel ? je vais dire l'autre Terraforming Mars mais Arc Nova aussi moi je suis un grand fan d'Arc Nova mais j'aime aussi beaucoup Projet Gaia ou Clown of Caledonia Clown of Caledonia qui est un peu moins connu c'est vrai que Projet Gaia c'est un peu la suite non ? je me souviens plus très tellement Projet Gaia c'est Terra Mystica version espace oui non mais je sais que Clown of Caledonia a donné lieu à d'autres jeux derrière ou alors c'est plutôt lui ou c'est Clown of Caledonia qui reprend les principes de Terra Mystica oui enfin certains principes ça fait très très longtemps que je n'y ai pas joué mais je regarde parce que je crois qu'il doit être dans un coin derrière nous c'est ici vous êtes dans la salle où je mets mes jeux préférés les jeux à l'allemande et ils ne sont pas très loin ces jeux là en général très bon choix si vous étiez un lieu pour jouer parce qu'on peut jouer dans plein d'endroits différents on peut jouer on peut jouer par terre je ne vous conseille pas non il y en a qui jouent aux toilettes sur leur smartphone je ne vous conseille pas non plus non non mais nous je trouve qu'on est super bien à la bibliothèque on joue dans une bibliothèque en fait ah oui c'est chouette ça c'est super enfin c'est super calme c'est enfin non moi j'aime bien là-bas la bibliothèque c'est super chouette sinon dans mon salon avec mes filles voilà parce que je joue aussi il y a des petits jeux Stéphane j'ai aussi beaucoup joué en séjour ludique qu'on fait des week-ends voire des semaines ludiques complètes ah la semaine il faut du courage par exemple au mois de septembre je suis dans un gîte dans le Gers on est une cinquantaine de personnes et j'adore cette ambiance Lionel ? pas de lieux particuliers donc je vais dire un seul à manger où je joue habituellement d'accord très bon choix très bon choix classique les lieux de vie c'est vrai que la bibliothèque du club qu'on a elle est très chouette c'est vrai ça donne une ambiance c'est super agréable si vous étiez un jeu d'ambiance on a parlé des gros jeux en parlant des jeux d'ambiance quel est votre coup de coeur Lionel tu m'as déjà parlé de celui auquel tu jouais pas mal ces derniers temps je ne sais pas si c'est celui qu'on a choisi on est beaucoup top 10 en ce moment avec en famille on est très top 10 en ce moment grand classique de cocktail games top 10 moi j'aime bien les jeux d'association d'idées type comme NEM ou Just One après est-ce que c'est est-ce qu'on est vraiment dans l'ambiance oui un peu moins sur le club mais ce sont des jeux de groupe donc c'est difficile de les classer ailleurs ou le mot malin dont on parlait c'est des jeux que j'affectionne moi ça serait surtout maudit maudit en fait c'est surtout parce que Laurent en fait c'est un ami et c'est un très bon ami d'ailleurs ça serait important l'amitié pour moi en tout cas c'est important et je pense que pour tout le monde pour tous les gars aussi et du coup il a vraiment il a vraiment fait un super jeu avec Rémi et Nathalie donc j'aime beaucoup ce jeu et on va continuer un jeu à emmener sur une île j'ai mis pas déserte parce qu'une île déserte vous allez faire du solo je vous laisse la possibilité de prendre des jeux pas solo mais ça signifie aussi le jeu que vous allez jouer un peu en boucle c'est ça la question qui est derrière ça parce qu'il y a des jeux qu'on aime bien jouer une fois de temps en temps et puis il y a d'autres où ça c'est bon ça serait pour le livre le livre de chevet pour le jeu le jeu de chevet ça se dit pas trop ben moi en fait bon je fais un peu de publicité pour nous mais Quadri en fait je m'amuse super bien avec mes filles voilà donc donc Quadri comme il y a les trois modes de jeu on s'éclate bien tous les quatre donc ouais ce serait Quadri Quadri Lionel t'as le droit de dire autre chose je t'y surveille je suis DJ Z pour la suite non non je devais dire Innovation ouais c'est un fabuleux qui n'a pas pris une ride Carl Schenick ouais ouais ça serait Ark Nova où je ne me lasse pas de ce jeu Ark Nova j'en fais pourtant des parties même avec BGA ouais c'est un classique il est riche celui-ci alors c'est pas des parties de 5 minutes mais sur l'île pas déserte il trouvera sa place entre deux palmiers et voilà on a terminé avec ce portrait ludique vous connaissez mieux nos invités de ce matin de Creative & Cool vous connaissez mieux leur jeu également merci beaucoup de nous avoir présenté cette maison d'édition merci à toi Martin de nous avoir reçu super bien reçu c'est un plaisir de recevoir des éditeurs qui se lancent c'est toujours un c'est ce qu'on aime faire aussi vous présenter des gens que vous connaissez mieux à présent et puis merci à tous ceux qui nous ont regardé merci pour votre temps merci à vous c'est la fin de cette émission la semaine prochaine nous avons un programme assez riche également lundi mardi on recevra Guillaume de Lucky Duck Games le Guillaume que vous connaissez c'est compliqué parce qu'il faut préciser duquel il s'agit maintenant celui qui travaillait chez TrickTrack Shifumi monsieur Guillaume voilà c'est le terme que je dois utiliser on le recevra lundi pour vous présenter des jeux Lucky Duck Games il sera en matinale mardi ensuite de mercredi à vendredi c'est le salon d'Eson donc on verra ce qu'on fait est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas on décidera à la dernière minute je chaufferai la voiture au cas où et la dernière minute on verra si on a le budget ou pas pour l'instant pas trop mais il peut se passer des choses d'ici là on n'en sait rien je vais faire des factures juste après pour voir si mon coton manque c'est la fin de cette matinale on vous souhaite à tous une bonne journée un bon week-end et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures fabuleuses des aventures ludiques qu'on passera ensemble et on vous souhaite un bon week-end et on vous souhaite un bon week-end Sous-titrage ST' 501